Alors bonjour à toutes, on va bien entendu parler de Kippour, de cette fête exceptionnelle qui dure 15 jours, 15 jours exceptionnellement. Alors il faut savoir que Kippour, le Rambam explique que Kippour c'est Ketz, la fin de la Sliha et de la Mechila, la fin de la Sliha et de la Mechila. La Mechila, on demande à Hachem d'être Mochel et de Soleach. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Mochel et Soleach, Mochel, on lui demande pardon. Et Soleach, la Sliha d'Hachem, c'est d'essayer de demander à Hachem sincèrement d'effacer de nous toute forme d'influence psychologique qu'on peut avoir par le produit qui est la faute. Parce que quand on fait des erreurs dans sa vie, quand on fait des erreurs qui sont dues à son caractère, à sa mauvaise compréhension, qui est le produit de nos erreurs, la mauvaise logique, etc., des mauvaises mis d'autres, tout ça, ça engendre quelque chose qui n'est pas neutre. Ça veut dire qu'il y a une force d'influence de la faute sur nous. Comme ça explique le Nefeshach Haïm, là-bas le Nefeshach Haïm qui était l'élève du Gaon de Vilna, l'Orafraïm de Vologine, il explique que c'est de la Kabbalah ce que je vous dis, mais c'est comme ça, c'est de la réalité, que quand on fait une mitzvah, on crée un ange, et quand on fait une avérée, on crée un ange. Alors qu'est-ce que c'est cet ange ? Quand par exemple vous avez le désir de faire une mitzvah, vous avez très envie de reproduire une mitzvah, en fait c'est l'ange que vous avez créé au départ, qui vous a pénétré, et qui est en vous, dans votre cœur, et qui vous donne envie de recommencer. Et l'inverse aussi est vrai, malheureusement, c'est que quand on crée, on fait une avérée, on crée un désir, c'est ça qui est marqué dans le Kriach Shema, l'Otaturu, ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux, ce qui ne paraît pas logique, parce que c'est parce qu'on a vu qu'on a désiré en général, c'est pas l'inverse, en réalité c'est pas ça, c'est qu'en fait l'avérée, quand elle est produite, en fait elle crée un désir qui est dans son cœur, et c'est la recherche du désir qui est dans son cœur qui nous amène à voir, à chercher à voir, vous comprenez ? C'est l'inverse. On cherche à voir ce qui nous fait plaisir, et qu'au départ on peut regretter, mais après malheureusement cette influence est présente, et elle nous donne envie de retrouver, on a la nostalgie du désir de la faute, et donc on est en recherche de ce désir. Le problème c'est comment on se débarrasse de ça ? A part ça, le défa-chargé m'explique qu'il faut savoir que, en fait Hachem, Akadosh Burkhu, il a fait dépendre toute la création du monde, quand je dis toute la création du monde, c'est pas seulement la terre, mais tout l'univers, avec tout ce que ça comporte comme mécanisme de nos mitzvot et de nos averotes. Ça veut dire que, comment vous dire, quand on fait une mitzvah, on fait que l'ordre des choses se réalise, parce qu'elle est fonction de la Torah, c'est ça que ça a été créé, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Hachem il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, ça veut pas dire simplement qu'il s'est inspiré de la Torah pour créer le monde, c'est que le monde fonctionne par la Torah. Ça veut dire que quand vous faites des mitzvot, le monde a un sens. Quand je dis le monde, ça veut dire l'univers, vous savez qu'il y a un équilibre planétaire, et l'univers qui dépend de l'équilibre de l'univers, qui fait que sur la Terre, la Terre, elle est alimentée en oxygène, et que tout fonctionne, vous avez compris ? Et donc, parce que bon, je vous ai déjà expliqué que l'agma, dans Roshana, il dit que Hachem, simplement en retirant deux étoiles dans une constellation qui se trouve dans le bélier, dans la queue du bélier, il a créé le déluge qui a duré 40 jours, pour vous expliquer qu'il y a un équilibre évident entre les astres et la Terre. Ça va ? Et donc ça veut dire que nous, quand on fait des mitzvot, on organise ça. Donc on a une très grande responsabilité, autant qu'on a la faveur d'être associé dorénavant, après un matin de Dora, après le don de la Dora, à la création du monde. Et cet équilibre-là, il dépend de nous. Et le déséquilibre aussi dépend de nous. Le déséquilibre, c'est-à-dire que quand on fait Navéra, on va contre un rouage qui a été pensé par Hachem, et on détériore et on détruit des mondes entiers. Pas les mondes intérêts, mais des mondes entiers, c'est ça. Et ça, c'est très important que vous le compreniez, c'est ça là. Et ça, on ne peut pas le voir de son vivant. On le voit qu'après sa mort, c'est pour ça qu'on nous cache cette chose-là. Mais il faut savoir que c'est marqué dans la Kabbalah que c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on a une force incroyable et qu'on a un pouvoir extraordinaire qu'on nous donne, qui est de détruire et de construire. Alors où est-ce qu'elle est marquée, cette allusion ? Vous voyez ? En fait, c'est marqué dans la Torah, dans le Sefer Berichit. C'est marqué, au début de la paracha, c'est marqué Berichit Bar Elokim et Hachem et Haaretz. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Ve-yaretz haïta tou-vavou. La terre était tou-vou. C'est-à-dire qu'il y avait rien. Ve-rocher al-peneteum. On trouvait de l'obscurité à la surface de l'abîme. Ve-roach Elokim. La seule chose qu'il y avait, c'est l'esprit divin, qui flottait al-pener, mais au bord de l'eau. Ve-yaretz haïta, et Hachem a dit que soit la lumière. Ve-yaretz, il y a eu la lumière. Et donc, il faut savoir que le premier jour de la création, il n'y avait rien que Hachem. Il n'y a pas eu les anges qui ont été créés. C'est ça, comme avant. Donc, ils ont été créés le deuxième jour. Les anges, le deuxième. Le premier jour, il n'y avait rien. En-odbile-vado, Hachem était seul dans l'univers. Ve-yaretz haïta, il a vu que la lumière était bonne. Ve-yaretz haïta, il a séparé Hachem entre la lumière et l'obscurité. Ve-yaretz haïta, il a donc appelé la lumière jour. Ve-yaretz haïta, il a appelé la nuit, laïla. Mais en cas de la Midrash, il explique c'est quoi qu'il a appelé le jour. Le jour, il l'appelait, le or, il l'appelait jour. Il dit que ça s'appelle les ma'assim, c'est les actes des tzadikim. Et qu'il a appelé le khosher, l'obscurité, laïla, c'est les actes des rechaïm. Là-bas, le Midrash explique que Hachem, il ne savait pas qu'est-ce qui allait coordonner sa raison de créer le monde. Est-ce que c'était les tzadikim qui allaient faire que le monde est monde, ou bien les rechaïm ? La raison d'être de la création du monde, est-ce qu'elle pouvait se justifier ? Oui, elle se justifiait par la fait des rechaïm. À comprendre. Va-yé-rév, donc c'était la veille, c'était les actes des rechaïm. Va-yé-boker, et je fais le matin les actes des tzadikim. Yom Echad, Yom Echad, c'est quoi Yom Echad ? Jours 1. Alors c'est bizarre parce que... Parce que l'urgence des pompiers, c'était le feu. Yom Echad, et après c'est marqué Yom Chéni, Yom Chélichi, Yom Revi. Donc Yom Echad, ça veut dire quoi ? Yom 1, le jour 1, et après c'est le deuxième jour, le troisième jour, qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire ? Yom Echad, on aurait dit le premier jour de la création, on a dit jour 1, c'est quoi jour 1 ? C'est bizarre, jour 1. 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Echad, ça veut dire unique, ça veut dire spécial. Echad. Vous savez ce que dit le Midrash ? Ce jour-là, c'est quel jour ? Le Yom Echad, dit le Midrash, c'est Yom Echad, il y a plusieurs explications, mais le Midrash Rabbah explique sur cette paracha que Yom Echad, c'est Yom Echad, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il avait pensé créer le monde en fonction des actes des Tzadikim ou en fonction des actes des Rishayim ? Ça valait la peine de créer le monde pour les actes des Rishayim ? Ça veut dire quoi ? Et Yom Echad, c'est quoi Yom Echad ? Yom Echad, c'est Yom Aki Pourim, le jour de Kippour, la Kappara, l'expression des fautes, qui ne dure qu'un jour, il est spécial ce jour. Alors puisqu'on fait un rapport entre la Kappara, on veut dire, l'Yom Aki Pourim et le couple, il faut savoir que c'est vrai que c'est difficile de pardonner. En couple, c'est très très difficile de pardonner, on a des émotions qui ont été souvent trahies, on manque de respect de soi, et qui fait que malheureusement, on n'est pas prêt à baisser les bras, et se dire non, non, je suis désolé, et on se renferme dans le désir de ne pas accepter le pardon des autres, parce que, un, c'était trop affligeant, et deux, on n'a pas confiance, qui me dit que ça ne va pas recommencer ? Et si les gens ne s'excusent pas aussi ? Après, c'est autre chose. Mais là, je parle de, si on a quelqu'un qui a le courage de demander pardon, est-ce qu'on doit accepter son pardon ou pas ? Alors, c'est marqué dans le Midrash, il y a le Kuchimoni, le Midrash, qui demande comme ça, qui dit qu'il a posé la question, de savoir, quel est le châtiment du Khoté ? Ça veut dire qu'une personne a fauté, qu'est-ce que la Torah préconise, quelle est leur neige qui va réparer sa faute, la punition qui répare sa faute. Alors, on a demandé à la Torah, et la Torah a répondu que les fauteurs pourchassent le mal. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui est mal, il va pourchasser le mal, désirer faire du mal. Alors, ça veut dire comment ça se comprend, ça ? Logiquement, ça veut dire que c'est comme une spirale. Quelqu'un qui est mauvais, il cherche à faire du mal. Il s'inspire de ce qu'il est, pour autour de lui faire du mal. C'est ça. Donc, c'est une spirale infernale. Donc, la Chochma, c'est quoi la Chochma ? La sagesse, c'est que l'esprit humain nous dit, on va dire comme ça, la Chochma, c'est d'expliquer que c'est une spirale infernale, que quand on fait une avera, on est prisonnier de ce désir, et ce prisonnier de ce désir, tout le temps, ça va revenir, on va peut-être regretter, mais à la fin, je vais essayer de se passer, à la fin, c'est qu'on va se rendre compte qu'on est incapable de pouvoir s'en séparer, et on va dire, c'est comme ça. Ouais, c'est ma vie, ou je ne veux pas me contredire, je vis comme ça, je ne veux plus comme ça, et la personne ne se sent pas contredit par le mal, parce que c'est une spirale. Laquelle ? C'est ratain pire d'ofra. Le mal est pourchassé par ceux qui font du mal. C'est comme ça. Donc c'est quoi la solution ? Oui, mais c'est ça, ça veut dire ça. Mais c'est quoi la solution ? Il n'y en a pas. C'est toujours une spirale. Voilà ce que dit la Chochma. On a demandé à la Torah, à le Dien au Midrash, qui dit, on a demandé à la Torah, elle a dit, qu'il amène un sacrifice. Et ça, c'est son expression. Voilà, le châtiment fait qu'il amène un sacrifice. Mais quand est-ce qu'on apporte un sacrifice ? Ben quand on a fait des fautes, par accident, par inadvertance. Mais quand on a fait mesites volontairement, la Torah, il n'y a pas de résolution. Ah, il n'y a pas de... Après, la Torah, il n'y a pas de résolution. Voilà ce que dit le Midrash. Même si on en dit après. Attendez, voilà ce que dit le Midrash. Après, c'est marqué, il y a marqué, on a demandé à la Nevoie, à la prophétie. Donc on a demandé à la Chochma, l'intelligence humaine. On a demandé à la Torah, une autre perception. On a demandé à la Nevoie, la prophétie. C'est encore une autre façon de voir. Et là, on a dit que la personne meurt de sa faute. C'est-à-dire que la Nevoie, de ce qu'amène la faute est ce qu'amène le fauteur. Et la définition de ça, la résultante de ça, c'est la mort. On meurt de ses fautes. Ça veut dire que le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est la mort. Donc le Midrash, il dit qu'on a demandé à la Torah, il y a mené à Corban. On n'a pas trouvé de solution à la volonté de la personne de transgresser la Torah. On a demandé à la Chochma, il dit que c'est une spirale infernale. Et on a demandé à la Nevoie, il dit qu'un homme meurt de sa faute. Une personne meurt de sa faute. Quelle solution ? Oui, c'est la mort. Ou c'est le Corban maximum. Ou c'est... Ou c'est... Ou c'est ce qu'on vient d'Hachem et dit « J'y ai assez de chouva, veït k'aper. Qu'ils fassent les chouva. » Mais non. Ce qui est bizarre, le refrain Freelander, il explique là-bas, il dit mais c'est bizarre parce que... Comment on veut dire ? On a demandé à la Chochma, on a demandé à la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, on a lu dans la paracha qui précédait, que... La chose dont je te parle, la mise à dont je te parle, elle est proche de toi, de ta bouche et de ton cœur. Et Rachid, il explique, c'est la chouva. Donc c'est marqué dans la Torah qu'on peut faire chouva. « Befirah ou bilvaverha la soto. » Befirah de dire, de se repentir et de ressentir le regret ou la honte. Ça va ? Donc c'est marqué dans la Torah. On a demandé à la Névoie, mais tous les Néviï, tous les prophètes dans toute la Torah, ils ont toujours fait reproche aux Biblisraëls en disant « Faites attention, si vous faites de la verote, jamais on préconise la mort. » On dit tout le temps « Faites attention, faites tes chouva. » À tout endroit dans le Tanar, c'est marqué qu'on a toujours vu des Névim qui ont prévenu les Biblisraëls en faisant des réprimandes, c'est vrai, mais en leur disant « Faites attention, on nous a toujours prévenu de faire attention parce que la faute, elle est dangereuse. » On n'a jamais vu qu'on disait « Vous allez mourir. » C'est pas ça la Névoie. Donc qu'est-ce que le Biblis voulait dire ? Et qu'est-ce que Hachem a dit « Vous allez faire tes chouva et ça va réparer les fautes ? » Et pourtant, la tes chouva, c'est une des choses dont on a créé avant la création du monde, c'est la tes chouva, la remise en cause. À part ça, il y a une chose à comprendre. Pour moi, la tes chouva, c'est une chose évidente. Ça veut dire qu'on ne peut pas évoluer sans se remettre en question dans sa vie. Ça n'existe pas. On fait des erreurs. La tes chouva, c'est logique la tes chouva. Pourquoi la Torah préconise qu'il y a une mitzvah de faire tes chouva ? C'est tellement évident qu'il faille faire tes chouva. Tes chouva, ça veut dire qu'il faut se remettre en question, regretter ses erreurs et essayer d'effacer son passé pour essayer d'avancer, d'évoluer dans sa vie. Il faut arrêter de penser comme on a toujours pensé. Il faut évoluer. Donc la logique, c'est la tes chouva, c'est une évidence. Pourquoi la chouva, il en a fait une mitzvah ? Il faut croire que dans la tes chouva, il y a quelque chose de spécial. Dans Kippour, il y a quelque chose de spécial. Yéchad, vous avez vu ? Yéchad, Yoméchad, c'est quelque chose de spécial. De miyuchad, d'échad, on est unique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la tes chouva ? Qu'est-ce que la Chochman n'a pas compris ? Qu'est-ce que le prophète n'a pas compris ? Qu'est-ce qui a fait qu'on est obligé de passer par la tes chouva ? Alors là-bas, le Maharal, il explique, le Maharal de Prague, il donne un exemple pour dire l'effet que peut avoir la faute sur la personne et combien c'est difficile d'imaginer qu'on peut attendre d'Hachem une tes chouva quelque chose. Une tes chouva, une réparation. Je vous donne un exemple, voilà. Imaginez-vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, je ne sais plus, je vais dire un accord. Votre mari, il veut absolument fêter votre anniversaire. Il vous adore. Il a acheté un bouquet, mais un bouquet magnifique, extraordinaire. Il avait des couleurs de partout, des fleurs, des roses, des couleurs fantastiques, exceptionnelles. Voilà, c'est l'expression qu'il a voulu, vous montrer de l'amour qu'il a pour vous, mais il lui faut un vase. Où est-ce qu'il va mettre toutes ces belles fleurs ? Il n'a pas de vase. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut trouver un vase qui correspond à l'identique à la couleur des fleurs de son bouquet. Il faut le trouver. Et oui, il va trouver. Mais il se rappelle que son voisin, il avait un beau bouquet. Vous l'avez senti déjà ? Oui, vous l'avez raconté. Et donc, il a trouvé un beau bouquet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été voir son voisin. Il dit, voilà, bonjour monsieur, écoutez, c'est l'anniversaire de mon épouse. Il faut absolument que, voilà, je voulais lui exprimer l'amour que j'ai pour elle. Et j'ai acheté un très très beau bouquet, mais malheureusement, je n'ai pas de vase. Et là, je vois dans votre salon, il y a un super vase, mais qui correspond à l'identique au vase qui correspond à ce bouquet qui est fantastique. Vous voyez, je vous montre le bouquet, le vase, vous voyez, ça colle. Il me dit, oui, ça colle. Mais pour moi, ça ne colle pas. Il dit, parce que ce bouquet, ce vase-là, c'est un vase qu'on a depuis 300 ans de mon arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, et on le bichonne, on fait attention, hors de question que je vous prête, ce n'est pas possible, malheureusement, ce n'est pas possible. Et l'autre, il insiste, il insiste lourdement, il dit, non, je ne peux pas. Il dit, écoutez, je vous garantis, je vous fais un chèque, je vous garantis qu'il ne va rien se passer. Et l'autre, il insiste, il insiste, il ne sait pas quoi faire, le voisin, et puis finalement, il accepte. À contre-cœur, il dit, il faut que j'en supplie cette attention. Il dit, c'est un vase qu'on a reçu de nos ancêtres, je l'ai même assuré, on a voulu mettre dans un coffre-fort la banque, mais moi, il est trop gros, je ne peux pas. Bon, il fait, ok, il joue là-bas. Il lui donne en tremblant comme ça, il lui donne son vase, et l'autre, il le récupère, il le met là-bas, il met son bouquet dessus, fantastique, sa femme arrive, elle est toute heureuse, elle voit son bouquet, ce vase, fantastique. Elle me dit, tiens, c'est vrai, ça me raccule quelque chose. Elle rentre, et elle dort, ils font la fête et tout, et puis malheureusement, il y a un petit enfant qui courait dans la salle à manger et qui bouscule la table et qui fait tomber le vase, le vase se brise en mille morceaux par terre. Bon. Et là, il a l'idée de se suicider. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit ce vase cassé. Il est comme un fou, quand même. En fait, il pensait à sa belle-mère ce jour-là. Et donc, il était, il sait pas comment faire, comment il va lui rendre ce vase comme ça prisé. En fait, c'est ça, vous avez compris ? Ça veut dire comme ça. On a demandé à la Chochma, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il va dire à son voisin ? C'est terminé, quoi. Il en a demandé à la Chochma, il dit, c'est terminé. Il dit, si tu l'avais fait tomber par accident, mais là, c'est carrément... Par accident, on peut imaginer, mais bémézite volontairement, c'est impossible d'imaginer, vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, de ce qu'on brise. Et je vous explique. Hachem, il nous donne des forces. Hachem, il nous donne le pouvoir d'être associé à la création du monde, que le monde existe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Avec ce qu'il nous donne, on le trahit, on fait une avérée. Ça se pardonne, ça ? Voilà. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, c'est Hachem. Et nous, qu'est-ce qu'on a été capable de faire avec tout ce qu'il nous a donné ? C'est d'aller contre sa volonté et de montrer qu'on s'en fiche de lui, quoi. Vous avez compris ? C'est marqué dans les Spharim. Dans les Spharim, c'est marqué. Hein ? J'ai compris. C'est-à-dire que, bon, on aurait pu quand même faire un petit effort, quand même. Et donc, comment on a pu trahir ça ? C'est ça qui est dur. Vous avez compris ? Comment on va réparer ça ? Hachem, il dit, faites tes chouvas, c'est bien. Alors, ça veut dire quoi ? Faites tes chouvas, ça va ? Alors, là-bas, le Ramchal, il explique. Le Ramchal, il explique. Ça veut dire quoi, la tes chouvas ? Comment il explique ce Midrash ? En fait, il faut comprendre deux choses. Il y a deux dimensions dans la façon dont Hachem a d'articuler ce monde. Il explique comme ça. La première, évidemment, c'est que Hachem est associé à l'être humain. Ça veut dire que vous êtes des femmes, vous faites des bisvotes, les hommes font des bisvotes, chacun, il fait sa voix d'être Hachem. Quand ça va, Hachem, il nous le montre. Et quand ça ne va pas, il nous le montre aussi. D'accord ? On est rattrapé par la réalité. Ça veut dire que la réparation de nos erreurs, elle va se faire par nous-mêmes. C'est pour ça que l'Aqmal dit que celui qui dit qu'il est vatran, ça veut dire qu'il laisse passer. C'est sa vie qu'on va laisser passer. Ça veut dire quoi ? Pourquoi Hachem ? Là-bas, le Nefeshachim, il me dit, pourquoi Hachem, il ne peut pas nous pardonner ? Nous, on a des enfants, on a tous des enfants, ils cassent des verres, c'est pas grave, c'est grave, ils cassent des choses, c'est pas grave, on va réparer, on va racheter, c'est vrai, non ? Et Hachem, non, pourquoi Hachem, il ne peut pas faire ça ? Il est pire que nous, c'est bizarre. Alors, il explique, là-bas, il dit qu'en vérité, la faute qui a été la destruction de ce qu'on a construit, un jour, Hachem a construit, c'est nous qui allons la réparer. C'est pour ça que Hachem, il ne laisse pas tomber, parce que ça doit passer par nous. C'est nous qui avons cassé, c'est nous qui devons réparer. Comment on répare ? On répare par la Teshuvah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une chose à comprendre. La première chose, c'est que quand il y a marqué dans la Torah, et le Midrash rapporte ici qu'Hachem, il a créé le bien, il a créé la lumière et l'obscurité. La lumière, c'est la possibilité de faire de la lumière pour les hommes et les femmes et la possibilité pour les êtres humains de faire le mal, de faire le kosher. Ça veut dire qu'on a le choix. Et Hachem, dans ce choix-là, il avait deux façons de cultiver son rapport avec nous. Soit de dire que le kidush Hachem que produit la mitzvah, c'est ce qu'Hachem espère, ou bien non, c'est la résultante de son intervention sur le rachat qui vaut la peine d'être vécu pour le monde. C'est-à-dire que quand une personne fait une Avera et il fait des chouva, il fait des chouva sincèrement, parce qu'Hachem est intervenu, est-ce que cette chouva, ce n'est pas un kidush Hachem ? Est-ce que c'est marqué dans la gemara, est-ce que c'est marqué dans la gemara dans Brakhot, une chose étonnante, c'est marqué que le makom, l'endroit où se trouvent les ba'lits de chouva, il y a un maquom dans Brakhot d'Afémedalet qui dit que makom chez ba'lits de chouva, on dit, là où se trouvent les ba'lits de chouva, les gens qui ont fait des chouva, les tzadikim gmurim y'cholim la hamod. Les tzadikim gmurim ne se tiennent pas. Comment c'est possible ? C'est-à-dire que quoi ? Le ba'lits de chouva, il est au-dessus de tout. Mais comment ça s'explique ? On sait bien que le ba'lits de chouva, c'est un sentiment. Le ba'lits de chouva, il a une tzadikim, une lettre d'Hachem qui a fait qu'il est monté à un degré de Kedusha où il n'y a plus de serre pour lui. Mais c'est gratuit. C'est-à-dire que ce n'est pas le produit de son effort, c'est le produit d'un chouva. Mais le chouva, il est simple en vérité quand vous y réfléchissez. Quelqu'un qui vit dans l'obscurité totalement et il rencontre la lumière, il rencontre un rave ou il rencontre un chouva. Mais c'est fantastique, c'est extraordinaire. Donc il est dans un contraste entre sa vie qui est dans l'obscurantisme total et un éclairage fantastique qui est le message de la Torah. Le choix de choisir la Torah, de choisir la lumière, il est évident. Le plus compliqué, c'est de s'adapter dorénavant à la lumière. C'est ça qui est dur. Mais le choix de la lumière, il est évident. En plus, on lui donne une pêche extraordinaire que personne ne peut envisager. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Qu'est-ce qu'il a comme mérite ? Par rapport au tzadik Gamour, qui, lui, est dans la Torah en permanence, il fait attention, il n'est pas dans la faute. Évidemment que ça n'a aucune commune mesure. Donc quelle est sa force, en fait ? Quelle est la hauteur qu'il a pu atteindre que le tzadik ne pourra pas atteindre ? En fait, la différence, elle est comme ça. La différence entre le fauteur, celui qui a fauté et qui se remet en cause et qui a été aidé, qui a été pris en main par Hachem pour lui donner la force de faire Teshuvah, ne sait jamais le tzadik qu'il n'atteindra rien de sa vie entière. Parce qu'il n'est jamais contrasté à l'extrême comme lui et il est contrasté à l'extrême. Vous avez compris ? Hachem, il a au début hésité. Entre qu'est-ce qu'il valait mieux faire ça ou ça ? Mais les deux sont vrais. Ça veut dire que, bien sûr que le tzadik, il a raison d'être, qu'il passe un message permanent. Le rachat, il va faire Teshuvah. Ça va ? Et la Teshuvah était prévue depuis la création du monde. Mais ce degré de compréhension, c'est quoi ce degré de compréhension ? C'est pas logique, vous comprenez que c'est pas logique. On n'est plus envisagé que le rachat, il a raison d'être, entre guillemets, parce que quand il fait Teshuvah, un chimi va faire un tel kidushachem que ça va engendrer chez lui une capacité à devenir quelqu'un qui n'a aucune mesure, aucune commune mesure avec l'autre tzadik, qui lui a une démarche logique, qui a une démarche de se protéger. Ça va ? Quand quelqu'un, il a fait une erreur. Imaginez-vous, en couple, son épouse ou son mari lui a pardonné. C'est inenvisageable. Il a pardonné, elle a pardonné, il a pardonné. Inenvisageable. Comment vous expliquez, par exemple, un couple qui ne se parle plus après la séparation, même s'ils ont des enfants ? C'est l'orgueil ? Oui, après c'est un autre sujet. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à pardonner ? Oui, c'est-à-dire que c'est tellement fort, comment dire, le manque de respect, le manque d'empathie, le manque de considération, c'est tellement puissant chez la personne que jamais elle pardonnera pour ce qui s'est passé. C'est une trahison tellement forte que la trahison est plus forte. Après, je vais vous expliquer pourquoi il faut arriver à pardonner, je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste que vous compreniez les mécanismes. Hachem, il pardonne, mais qu'est-ce qu'il a gagné ? On a utilisé le mal pour le bien. Vous avez compris ce que je vais vous dire ? Ça veut dire que la personne, quand Hachem, c'est ça qui était innovant, qu'on n'a jamais su dans la Torah et qu'on n'a jamais su dans la prophétie, parce qu'on dit, le résultat de la faute, c'est la mort. Le résultat de la faute, c'est une spirale dans laquelle on ne sort jamais. C'est la Chochma. Ou bien, il a fauté, mais comment il va réparer ça ? Comment il va dire à son voisin, maximum, par accident ? Vous comprenez qu'il peut pardonner, mais s'il a volontairement cassé le vase, jamais il pardonnera. On a volontairement mis notre néchama en péril, vous avez compris ? Comment ça peut se pardonner une chose pareille ? On nous a donné un néchama en dépôt chez nous, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ? On fait l'inverse de ce que Hachem espérait. Comment voulez-vous qu'on lui rende un jour dans cet état-là ? C'est pas possible, comment il va nous pardonner ? Hachem dit, faites tes chouva. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Alors, on a gagné une autre façon de comprendre. Une autre façon de comprendre comment Hachem, il dirige ce monde. Il utilise la Avera pour nous. Je vous l'explique. C'est ça qu'explique le Ramchal. Par exemple, vous allez vous rendre compte que Hachem, il donne un pouvoir au Rasha. C'est vrai, mais c'est le contraire dans la Torah. C'est marqué dans la Torah que si tu fais les bisbots, il va pleuvoir. Ça veut dire qu'il y aurait une normalité, une bracha dans le monde. Et si quelqu'un fait de la Avera, il ne va pas pleuvoir. Ça veut dire quoi qu'il ne va pas pleuvoir ? Ça veut dire que ce que devait faire Hachem, il ne pourra pas le faire. Vous imaginez le degré de la faute ? C'est d'enlever la capacité Hachem de remplir sa fonction, de nourrir le monde. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand la personne fait tes chouva, qu'est-ce qui se passe ? Elle remet cette chose possible. Mais ça veut dire quoi ? C'est comme ça. Par exemple, vous allez voir dans l'histoire qu'il y a des gens qui malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour eux. Ça veut dire que Paro, il est tellement têtu, 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 qu'Hachem, il a dit dans Parajat de Valera, il a marqué là-bas, j'entourcirai son cœur afin que je multiplie mes miracles et mes signes. Et de cette manière, vous verrez qu'Hachem existe. Rachid expliquait qu'Hachem, il a constaté que dans le cœur des Égyptiens, ils ne vont jamais faire tes chouva chez les mains. Ça veut dire qu'ils vont faire tes chouva. Quand vous allez demander à Paro de renvoyer l'Israël, il dit oui, allez-y, partez. Mais cette tes chouva-là, elle est relative à une pression qu'on lui met sur lui que de lui dire écoutez, ton pays va se détruire, etc., de manière quelle qu'il soit, et il accepte. Et dès que la paix a disparu, non, 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 il change d'avis. Ils ne vont pas faire tes chouva chez les mains. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que tout ce qui lui arrive, en fait, c'est qu'une manière de libérer des gens qui sont prisonniers et en manque de liberté. Il n'a pas compris. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans son intérêt personnel et pas dans l'intérêt de ceux qui subissent ses choix. Et donc, il va s'entêter, s'entêter en permanence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet homme ? Il ne peut rien faire. Alors qu'est-ce que fait Hachem ? Il va l'utiliser pour faire des miracles et pour que nous, on voit les miracles. Ça veut dire qu'on va utiliser un rachat. Oui ? C'est la deuxième dimension qui n'a rien à voir avec les actes des hommes. Là, on a vu dans l'Agmara qu'effectivement, le monde dépend essentiellement dans le Zohar essentiellement des actes des hommes et des femmes. C'est vrai. Mais en vérité, il y a une autre façon qu'Hachem, il a de voir le monde qui est dans son but personnel, qui n'a rien à voir et qui n'est pas tributaire des hommes. C'est-à-dire que même si quelqu'un va contre la volonté d'Hachem, il ne pourra pas empêcher Hachem d'atteindre ce qu'il va devoir atteindre, c'est-à-dire qu'un jour le machère est arrivé. Et on va même utiliser Hachem, il utilise le rachat dans un but d'amener les Bnei Israël à la Teshuvah et d'amener les Bnei Israël au Mashiach. Comment ? De quelle manière ? Ben voilà un exemple. Il va prendre Paro, ouais ? Paro, il va afficher les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il va faire les Bnei Israël ? Eh ben, il va crier et grâce à ça, on va pouvoir sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'on va utiliser le rachat, la pression qui est exercée sur le clan Israël qui existe le rachat, il va exercer une pression sur nous qui va faire que nous, on va se tourner vers Hachem parce qu'on n'a pas d'espoir et c'est la Teshuvah qu'on va devoir faire pour l'atteindre qui va nous permettre de sortir d'Égypte. Après, quand on soit sorti d'Égypte, il va nous pourchasser qui est incohérent. Vous comprenez que c'est incohérent avec toutes les plaies qu'il a reçues. Il a perdu son fils. Il va dire mais qu'est-ce que j'ai été faire de les renvoyer ? Ce désir-là, c'est de la manipulation qu'Hachem utilise pour faire qu'on va se retrouver dans la mer et là, on est bloqué entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent sur nous. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Il va dire et de nouveau, on va devoir crier de nouvelles fois. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même. C'est que là, on est en péril instantané et là, Hachem va nous ouvrir la mer et après qu'on ait traversé la mer, on va avoir la Simcha de voir que finalement, on s'est débarrassé des Égyptiens et on va pouvoir recevoir la Torah de façon évidente. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de penser. C'est ça qui a marqué que finalement, l'obscurité va devenir de la lumière. Mais quand ça va devenir de la lumière ? Le jour de Kippour. Ça veut dire qu'à Kippour, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire Tichouva. Comme on a crié à Pessah parce qu'on était au bord de la mer et on a failli tous mourir et on va crier vers Hachem et Hachem va voir la mer. C'est incompréhensible ce qui se passe. Autant que c'est incompréhensible qu'Hachem nous pardonne. Autant que c'est incompréhensible la faculté qu'aura Hachem de nous libérer. C'est ça la séliha d'Hachem de quelque chose qui nous empêche de faire des choix demain. Vous avez la chokhmah, la sagesse. C'est de dire de toute façon c'est une spirale tu t'en sors pas. T'as fait une avérin de toute façon c'est fini. Tu vas toujours être en désir de retrouver le désir de l'avérin. Comment tu vas t'en sortir ? Le khidouj gadol de Kippour c'est les bonbons. C'est très bon. Il faut être bon dans la vie. Mais pas bon une fois. Il faut être bon deux fois. Bonbons, c'est ça. C'est ça que je vous ai expliqué. Mais pas n'importe quel bonbons. Évidemment. Mais non, ce que je vous ai expliqué c'est que c'est ça la capara. La capara c'est quoi ? C'est que vous allez voir vous allez changer. Mais qui c'est qui va nous permettre de faire ça ? C'est la séliha d'Hachem. D'accord ? On dit pardonne-nous. Mais quoi alors ? Pardonne-nous quoi ? Mais qu'est-ce que ça change ? De toute façon mon problème je l'ai en moi qu'est-ce que je vais faire avec ? Alors t'islar. La séliha d'Hachem c'est qu'Hachem il va retirer suffisamment ce désir de Havera pour nous permettre demain que si ça se reprendra on pourra faire le choix de dire non. C'est ça la séliha d'Hachem. Vous avez compris ? Ça c'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que vous allez vous voir changer. Et là vous allez dire merci HaShem. Ça veut dire que quand on fait des mises-votes on reconnaît qu'Hachem existe. Et quand HaZécha on fait d'Hachem et qu'on fait Téchouva peut-être qu'on va ressentir encore plus. Parce que là on verra qu'Hachem nous a pardonné. Et il nous a pardonné on va le voir on va le savoir parce que maintenant dorénavant je maîtrise. Vous avez compris la différence ? C'est ça la séliha d'Hachem. C'est comme ça qu'on peut expliquer peut-être ce que dit le Rambam qui dit qu'il faut faire Téchouva à Ad jusqu'à Shiaïd qui est témoin de Yodéa Taaloumot le Yodéa celui qui connaît les secrets de la vie. Comment je veux moi savoir qu'il a témoigné ? Nous je veux savoir qu'il a témoigné. Qu'il a témoigné que ma Téchouva était juste. Comment je veux savoir ? Je veux savoir vous savez quand ? Je veux savoir quand je pourrais maîtriser. Ce que je ne pouvais pas faire avant je peux le faire aujourd'hui comme c'est possible. C'est impossible vous comprenez ? Et comment c'est possible ? Ce n'est pas le psychologue qui va nous soigner. C'est Hachem qui va régler vous comprenez ou pas ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est du l'ordre de le traumatisme de l'Avera parce que c'est spirituel. Il y a un ange qui est rendu comment vous allez vous débarrasser de lui ? Ce n'est pas le médecin qui va le soigner. C'est pour ça qu'on a demandé un corpand il n'y a pas de solution à ça. La solution à l'Avera c'est qu'Hachem ce que j'ai cassé je vais regretter ce que j'ai fait je vais avoir honte de ce que j'ai fait et la sincérité de la honte que j'ai ou dans le regret et de prendre sur moi de ne pas recommencer c'est moi qui réparais ce que j'avais cassé parce que je regrette d'avoir été cette personne. Et Hachem il me pardonne dans la sincérité de ce que j'exprime et là et là effectivement le désir que j'ai va disparaître. Et ça ça se passe quand ça ? Un seul jour dans l'année. Ni avant ni après. Un seul jour dans l'année. Le seul rendez-vous qu'on a de la sliha qu'est la fin de la mérite c'est qu'il faut c'est-à-dire qu'il faut se conditionner à ce jour. Mais forcément se conditionner. On a un seul rendez-vous un seul rendez-vous dans l'année. Comme ça le rabbin m'explique aussi là-bas au début de la Chote Yishuva il dit que quand on transgresse un interdit de la Torah qu'il n'est ni chayav karet ni qu'on est retranché du monde futur ni qu'on est condamné à mort oui Unavera qui a mangé des écrevilles du cochon il fait du Lashonara il transgresse un lave de la Torah alors la Téchouva elle va être suspendue jusqu'à Kippour ça veut dire qu'il y a des que si vous faites les chouva je ne sais pas moi au mois de décembre il faut attendre l'année prochaine à Kippour pour qu'Hachem il puisse être mochel et solear ça va ? donc ça veut dire qu'il faut se tenir prête à savoir que ce problème je l'ai en moi je l'ai en moi je l'ai en moi jusqu'à quand ? jusqu'à Kippour et encore Kippour il faut être sincère il faut savoir et les gens ils pleurent de leur avérante mais pourquoi ? mais parce que comment tu vas te débarrasser de ça ? et de savoir qu'est-ce qui met ta air ? c'est qui qui va nettoyer la saleté ? c'est Hachem lui-même tu te rends compte tu trahis Hachem et tu lui demandes tu espères qu'il va accepter de nettoyer ta saleté vous avez compris ? la honte qu'on doit avoir c'est lui qui met ta air Rabbi Kippour c'est lui qui vous purifie c'est lui qui vous purifie toute la saleté qu'on a mis en nous c'est lui-même à qui on a trahi qu'il lui avait donné tout ce pouvoir qui vient lui-même nous nettoyer vous avez vu l'amour qu'il a d'Hachem de nous c'est extraordinaire c'est pour ça qu'il faut avoir honte de ça que c'est lui-même qui vient nous nettoyer ça va ? c'est lui-même qui vient nous nettoyer alors que c'est à lui qu'on doit tout à lui qu'on doit tout et c'est lui qui vient nettoyer notre saleté on devrait avoir honte vous avez entendu ? mais cette honte elle est nécessaire obligatoire pour qu'on arrive à regretter un, d'avoir fauté de savoir qu'on a on peut retrouver quelque chose qu'on pourrait gérer et retirer si on pouvait le voir on serait terrorisé par ce qu'on va voir et ça il faut le savoir c'est ça que dit le rafrime de Vologine il explique que la faute elle est destructrice des mondes autour de nous d'un côté on a une chance fantastique de savoir que tout ça ça fonctionne grâce à nous ça on l'a reçu à Matan Torah c'est pour ça que la Torah était donnée avant la Torah et après la Torah ne se réservaient dans le même monde après on a cette capacité elle s'associait à Hachem c'est extraordinaire mais d'un côté c'est pour ça qu'elle nous donne ça nous donne une vie infinie parce que le résultat de ce que vous faites est infini vous comprenez ? c'est pour ça que c'est le mérite l'altensité que vous mettez dans la misva le Hachem Shamaim c'est quoi le Hachem Shamaim ? c'est sans intérêt personnel à qui on demande rien à qui on demande rien dans la vie ? vous faites un métier vous faites payer ça va ? à qui vous donnez gratuitement ? à ceux d'enfants ? à ceux que vous aimez ? vous faites un métier quelconque les gens vous allez leur demander un salaire une rémunération mais les gens qu'on aime ils disent non c'est pas ça on donne on donne on ne demande rien vous n'avez compris pas ? c'est ça le Hachem Shamaim il faut aimer Hachem pour ne pas lui demander quelque chose il faut aimer Hachem pour ne pas lui demander attends attends j'ai fait ça je suis désolé comme c'est qu'on parle à son employeur non 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 avec tout ce qu'il te donne tu demandes il faut arriver à l'aimer les Shams Shamaim et qu'est-ce qu'on a gagné de faire Teshuvah par Ahava ? c'est que même les Averot qu'on a faites elles deviennent des mérites ça veut dire si quelqu'un n'avait pas fauté est-ce qu'il se rendrait compte de ce qu'il doit à Hachem malgré tout ? c'est là qu'il va arriver à la Vatachem et puisque à cause de la faute qu'il a faite il a la conscience de la gravité de ce qu'il a fait vis-à-vis de celui qu'il a créé que ça ça devient un mérite on devient la personne vous comprenez ? c'est pas l'acte que j'ai fait qui devient un mérite non c'est ce qu'il a provoqué chez moi qui me donne le mérite vous avez compris ? alors vous avez passé par la faute ? non j'ai pas dit ça j'ai dit que savoir la faculté que peut avoir la Teshuvah on doit jamais fauter mais si quelqu'un il l'a fait il l'a verra savoir que ça fait partie des choses qui ont été créées au départ la Teshuvah a été créée avant la fin du monde avant la création du monde pourquoi ? parce que c'était une chose évidente qui devait être existante avant qu'on ait commencé à envisager parce qu'on aillé de ses rara parce qu'on va faire des erreurs on n'a jamais du 20 sur 20 ça n'existe pas donc on va devoir de toute façon se mettre en question ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur et même je vais me dire mieux que ça les leçons que vous allez tirer de vos vies personnelles ne sont jamais dans vos réussites parce que c'était logique quand vous avez préparé et que ça a fonctionné bah oui c'était logique parce qu'il n'y a rien qui vous échappe c'était logique mais quand est-ce qu'on apprend quelque chose de soi ? bah quand on a échoué c'est là qu'on se dit mais attends mais pourquoi ça n'a pas marché ? ah oui d'accord il m'a manqué ça ok je vais développer ça ah j'ai pensé mal et bah c'est la leçon que vous la tirez dans vos échecs mais jamais dans vos réussites pour ça que je dis que la force que vous avez de grandir elle passe par la réflexion sur nos erreurs et les leçons qu'on peut en tirer mais c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? mais c'est la teshuva évidemment oui allez-y vous avez une question ? allez-y allez-y vous avez quel numéro ? je ne comprends pas quelque chose par rapport à la teshuva en fait la teshuva c'est la capacité que Hachem nous donne de réparer de réparer mais c'est impossible de réparer en fait parce que ça passe par lui vous comprenez ce que je veux dire ? justement je ne comprends pas la teshuva en fait elle est divine parce que je ne sais plus qui est-ce que vous avez tiré la teshuva est venu du coeur de l'esprit oui c'est la Torah c'est marqué dans la Torah qui décide de nous ouvrir à la teshuva j'ai compris mais qui répare d'accord Hachem il vous dit vous avez la clé elle est où la serrure ? donc c'est un travail à deux vous écoutez-moi bien la teshuva ce qui est extraordinaire écoutez-moi bien on a brisé des choses on a brisé ce vase Hachem il dit ne t'inquiète pas avec les petits morceaux je vais faire quelque chose moi c'est extraordinaire on n'aurait même pas envisagé ni la Torah l'aurait en pensée ni la névoie parce que c'est impossible qu'Hachem pardonne une chose pareille il dit ne t'inquiète pas avec ce que je vais faire je vais réparer avec les morceaux que tu m'as donné je vais réparer mais qu'est-ce que je vais faire avec ? parce qu'avec les morceaux quand on va faire teshuva on va tellement être différent et on va tellement se faire pardonner vouloir se faire pardonner qu'on va devoir changer il faut absolument que je ne sois plus la personne qui soit distraite et qui fasse casser des vins c'est impossible mais pourquoi ça peut venir de nous-mêmes ? c'est Hachem ? non la possibilité c'est lui c'est lui qui vous la donne c'est lui mais la résultante comme par exemple vous faites une misoire je fais une bonne action la résultante c'est que vous avez envie d'en faire d'autres mais c'est qui qui vous donne la résultante ? Hachem me dit si vous faites la misoire je crois à la tznihout des misoites que vous faites tous les jours vous avez fait des misoites voilà en fait la résultante c'est ce que vous devenez mais ce que vous devenez c'est la douche qui se trouve dans la misoire qui vous a pénétré et qui fait de vous une autre femme ça c'est Hachem ça ne peut pas d'expliquer ni psychologiquement ni rochman ni ce que vous voulez c'est impossible on dit oui c'est l'expérience mais quoi l'expérience ? c'est l'assurance vous vous sentez rassuré c'est quoi l'assurance ? l'assurance c'est un désir spirituel oui mais écoutez-moi bien l'assurance c'est un désir quelqu'un qui a confiance en lui on va dire ben oui c'est le résultat de votre travail maintenant vous êtes sûr de ce que vous savez faire vous savez ce que c'est ça ? c'est l'ange qui est rentré en vous qui est la misoire que vous avez fait et qui vous a donné l'assurance de pouvoir vous dire c'est bon je suis capable mais c'est Hachem qui peut faire ça vous comprenez ? et nous on traduit ça socialement psychologiquement professionnellement on traduit ça mais en vérité c'est tout c'est de spirituel parce que j'ai jamais vu une vache qui mangeait et qui disait ben ouais je suis content j'ai trouvé le bon champ voilà c'est celui-là ça n'existe pas ça ce sentiment personne animal il n'existe pas animal c'est spirituellement acceptable parce qu'on nous est des êtres humains Hachem il a donné sa faculté à le ressentir la sensibilité féminine c'est une spiritualité féminine qui est un doucha binay et terra une femme elle a une sensibilité particulière mais c'est divin ça c'est pas humain vous comprenez ? c'est pas animal voilà et ben on a cette faculté qu'aujourd'hui on s'habitue parce que c'est logique mais c'est logique mais c'est pas humainement logique parce que parce que l'animal il n'a pas ses facultés et nous on les a vous avez compris ? on dit ouais c'est comme ça ben c'est l'être humain c'est comme ça c'est la nature non c'est Hachem qui impulse cette volonté là qui donne à l'ange cette capacité à pouvoir pénétrer en nous et nous donner envie et ben dans les deux sens après qu'on ait fait une misva c'est un kidou Shachem et la capara qu'Hachem il soit capable de pardonner ça c'est un kidou Shachem extraordinaire vous comprenez ? c'est ça qui pour c'est ça qui pour c'est de se dire que rien je vais vous dire même mieux que ça on ne doit jamais être traumatisé par son passé jamais parce que les tchakras vont dire ben avec tout ce que j'ai fait tu rêves qu'Hachem c'est ça la chokma il dit tu rêves Hachem jamais il te pardonnera le korban la Torah dit mais jamais encore Shaoyek je n'ai rien compris mais vous savez ça ça c'est quoi c'est littéral c'est au dessus des normes que Hachem il utilise le mal pour le bien c'est au dessus de la logique humaine Echad c'est mi-uchad c'est kippour c'est Echad vous avez vu il n'y a pas marqué richon c'est impoussé ça sort du Echad ça sort du richon c'est pas un ça c'est pas le numéro un c'est Echad c'est spécial c'est incompréhensible qu'on va utiliser la Avera les morceaux de vase détruits brisés on va les utiliser pour quelque chose comment tu veux qu'est-ce que tu vas faire avec je vais reconstituer ce que tu as cassé mais si tu regrettes je remets en place c'était impossible à comprendre ça humainement c'est impossible c'est ça la Téchouva c'est ça la force c'est ça la force de Kippour alors pourquoi je vous dis ça parce qu'en couple on a ces problèmes en fait c'est qu'on raisonne comme des humains en fait on nous demande peut-être d'être comme H&M c'est de dire que attendez en couple on a un projet commun d'accord donc il y a au jour le jour on vit au jour le jour donc comme H&M il dit voilà il a fait ça en fait ma réalité elle est aussi suspendue à lui il fait des mises-votes et bien je vais faire pleuvoir il fait des avéros je vais empêcher de faire pleuvoir ça va ? donc ça c'est comment dire c'est pareil en couple je dépends mon mari je dépends de ma femme et voilà elle fait des erreurs je lui dis donc ça c'est la vie courante on va dire mais il y a une autre dimension c'est qu'on a une vie spirituelle commune et oui ça veut dire qu'on doit devenir réchad tous les deux oui parce que ça veut dire qu'on doit être complètement soudé pourquoi soudé ? parce que la Nechama elle est masculine-féminine ce que vous ne voyez pas est masculin-féminin maintenant vous êtes des femmes mais vous portez du masculin vous êtes on est des hommes on porte du féminin le choix du masculin le choix du féminin c'est ce que vous portez mais le but c'est quoi ? c'est d'arriver à coller le deux morceaux ça veut dire quoi coller ? ça veut dire que faire en sorte que cette partie féminine qui vous corresponde qui est votre conscience de femme puisse aussi accepter le masculin qui est en vous et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux ben pour ça il faut comprendre le masculin vous voyez ? maintenant quand une femme fait des erreurs avec son mari ou le contraire quelqu'un qui ne pardonne pas c'est très grave ça veut dire comme si Kaché me disait je suis désolé c'est comme ça il y avait un examen passé tu l'as raté tu l'as raté non on dit qu'on associe la rachamim à qui pour ? pourquoi ? parce qu'en vérité on sait que c'est un accident parce qu'on est masculin parce qu'on est féminin aussi à l'intérieur de soi on a les deux donc on veut l'atteindre laisse moi le temps de l'atteindre c'est ça qu'on dit on dit souviens-toi de nous pour la vie pour toi Dieu de vie prête de toi non c'est pour moi c'est moi qui demande la vie c'est pas toi non parce que je sais que derrière tout ce que je suis il y a quelqu'un à atteindre oui c'est vrai ou pas laisse moi le temps de l'atteindre donne moi la vie pour atteindre ça pour atteindre l'objectif que je me suis donné un jour dans ma vie pas le jour le jour c'est pas ça qui m'intéresse c'est d'atteindre cet objectif lequel ? c'est d'être ikhad avec mon épouse et mon mari c'est pour ça que on doit réfléchir oui c'est vrai que on fait des corrections au jour le jour mais dans quel but ? le but d'être ensemble le but d'être soudés tous les deux c'est ça le but en fait c'est ça le but parce qu'à la fin de sa vie qu'est-ce qui se passe ? ben on s'en va mais on part avec qui ? ben on part avec son conjoint pour l'éternité parce qu'au départ on était soudés tous les deux au départ on nous a séparés notre Neshama mon mari il est né avant moi mais je les rejoins le jour de ma chuppa mais c'est de la potentialité ça mais toute la vie c'est quoi le but ? ben c'est d'arriver à à souder ces deux êtres pour qu'un jour on puisse partir et que sa femme ne soit pas seulement en face de soi ou son mari mais il soit dans moi et ça se construit ça ça veut dire que tout ce qui nous sépare la même manière que mon corps me sépare d'Hachem parce que j'ai une Neshama qui est liée à Hachem et mon corps me sépare de lui ben mon corps c'est mes erreurs mon corps c'est ce qui nous sépare dans notre couple en fait vous avez compris ? on va simplement se débarrasser de son corps ça veut dire de ce qui sépare l'homme de sa femme qu'est-ce qui nous sépare ? alors on en discute et on réfléchit parce que indépendamment de ce qu'on peut se dire au jour le jour on a quand même un but c'est d'arriver à se lier à se souder un jour tous les deux ans c'est ça le but non ? alors il vaut mieux qu'on en discute parce qu'il y a deux projets dans Hachem il y a ben je dépends de toi mais sache que mais est-ce que tu vas faire combien de temps que je vais l'utiliser pour toi ? et c'est quand même ben nos erreurs mais si je ne pardonne pas à mon épouse ou je ne pardonne pas à mon mari c'est quand même qu'Hachem il ne pouvait pas pardonner cette dimension elle ne peut pas exister ce que les frères de Yosef ils ont fait comme avait ra d'avoir vendu Yosef finalement Yosef il s'est retrouvé là où il devait être vous comprenez ? ça ne sert à rien de croire que tu vas aller contre lui Amman il a voulu détruire le clan israël à quoi il sert ce peuple juif Mephozar ou Mephozar de Benahamim ? il est complètement perpillé Vedaté M'shonod ils ont des lois différentes vous demandez l'autre à quoi ça sert de les faire vivre et ben il a voulu nous exterminer Amman on l'a utilisé et Amman il a réussi à nous faire faire Teshuvah que même Mordechai il n'a pas réussi à faire vous avez compris ce que je veux dire ? Hachem il utilise le mal pour le bien ça c'est la dimension qui est au dessus de la réalité maintenant il n'est pas tributaire Hachem de Amman tu dis mais non Amman on a mis Amman pourquoi ? parce qu'Israël on fait des bêtises ça va ? donc on a mis Amman mais en vérité on a mis Amman dans un projet d'arriver à ce qu'ils fassent Teshuvah et d'arriver grâce à ça à la Teshuvah ils vont arriver à l'Avat Hachem qu'ils n'ont pas atteint qu'ils n'ont pas atteint à Shavuot à Shavuot à Shavuot on a accepté la Torah Beira par la crainte à Pourim mais à Havat parce qu'on a fait Teshuvah et Hachem nous a respecté il ne doit pas mettre la montagne sur la tête il a dit écoutez dans la transparence fait divers voilà monsieur non mais écoutez regarde Amman 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 c'est lui Amman dans le Megillah des Sœurs c'est Amman il a dit comment il s'appelle à Hachverosh il dit mais votre femme c'est pas seulement qu'elle a fauté vis-à-vis de vous mais d'avis du peuple parce que toutes les femmes du royaume elles vont dénigrer leur mari et donc qu'est-ce qu'il a fait il a dit à raison il a donc pendu sa femme d'accord et qui c'est donc Amman il a chassé Vachetide du royaume et donc on a été obligé de trouver notre femme on a trouvé Esther donc qui c'est qui a mis Esther c'est Amman mais c'est Amman qui c'est qui a amené il a préparé la potence lui-même il a mis lui-même sur la potence 50 amok pour prendre Mordechai et qui c'est qui a été pendu dessus lui-même lui il a voulu faire le mal il l'a utilisé pour le bien vous avez compris c'est ça le Khidouj de Kippour les débris c'est qui Amman mais c'est le résultat de mes erreurs voilà je me suis posterné devant le portrait de Nebuchadnezzar et j'ai fait pratiquer au faisant de Khashverosh bah qu'est-ce qui va se passer mes erreurs les amènent à parce qu'Aman il a un pouvoir Amman il a eu du pouvoir par nos erreurs il est nourri de nos erreurs Amman c'est ça ou pas et qu'est-ce qu'il fait un chame avec ça y est on est foutu il a placardé partout le trésor on va tout mourir donc on est foutu la faute elle nous tue vous savez ce qui va se passer t'as tellement eu peur de disparaître que tu vas faire tes chouva de façon unanime personne n'a dit non dans le monde entier Mirodou va être Khash Mirodou depuis l'Inde jusqu'à Khash jusqu'à l'Afrique c'est un territoire extraordinairement énorme et on a tous eu la même idée de faire tes chouva il n'y a pas qu'un candidat on va faire un parti politique on va aller faire un Balkan on va tuer Amman non unaniment on a dit on fait tes chouva unanime et on a fait tes chouva on a fait tes chouva on a regretté et qu'est-ce qui s'est passé il y a un infor où tu vois que ce que tu casses il se construit derrière comme étant un Kido Shachem Fantastique c'est ce que c'est ça ça c'est la dimension de Kippour que toi tu dis mais on est foutu si tu peux pleurer toute ta vie de toute façon la tâche tu l'as sur toi qu'est-ce que tu vas faire avec et tu regrettes Hachem il l'utilise pour te montrer qu'il est avec toi et ça et ça en l'effaçant il va faire un Kido Shachem Fantastique Hachem que de montrer que l'essentiel c'est ce que tu deviens c'est ça qui m'intéresse c'est pareil en couple j'ai pas le droit de dire à ma femme ou au mari écoute écoute je te connais par coeur laisse tomber ça marchera jamais j'ai pas le droit de dire ça pourquoi ? parce que je l'empêche d'arriver sincèrement à faire tes chouva c'est comme si Hachem il disait écoutez c'est terminé vous avez fait une inverse terminée il faut qu'on soit comme Hachem on dise non on a un projet qui est au-delà de cette réalité t'as fait des erreurs ok bon ben je t'ai dit d'arrêter tu m'as pas écouté dans la honte et dans le regret à la mesure de nos erreurs si j'ai fait une petite erreur et je lui ai écrasé le pied bon ben je lui ai dit pardon ça va mais si je lui ai fait honte devant tout le monde je lui ai rappelé des choses des gens qui sont carconnais je lui ai dit devant tout le monde je lui ai dit c'est cette qu'elle a honte elle me pardonnerait jamais de sa vie vous comprenez ou pas ? et comment on va réparer ça ? en vérité il faut savoir que ça y est de croire qu'il ne faut pas pardonner parce que derrière si tu pardonnes tu vas donner une puissance à la personne que tu pardonnes qui va au-delà de tout tu l'as sauvé sa vie en fait c'est comme si quelqu'un voulait sauver de la noyade elle ne peut jamais renier ça c'est impossible c'est exactement la même chose donc il faut dire et pourquoi on fait ça ? dans le but dans le but d'atteindre ce qu'on doit atteindre c'est-à-dire d'être soudés tous les deux le Yézsara il dit mais non mais ne pardonne pas comment tu vas pardonner une chose pareille ? ça c'est la Chokmah c'est logique il dit le Yézsara mais parce qu'on n'a pas on n'a pas de projet et d'objectif commun qui nous amène dans l'ababa mais qu'est-ce qui peut contrebalancer ça dites-moi ? l'éternité contre quoi ? des ch'touillins des bêtises vous allez nous dire comment tu vas pardonner ça ? mais en vérité ça n'a aucune commune mesure même si j'ai eu un bizarre de ma vie entière jamais aussi grand que celui-là je vais quand même pas perdre dans l'ababa parce que parce que je suis je suis vexé vous avez compris ce que je veux dire ? Hachem c'est pareil Hachem n'est pas tributaire du projet personnel qu'il a de toute façon il faut que Yosef il soit en Égypte tu fais une averra tu veux le tuer tu veux le mâcher tu veux le vendre Hachem il a un logiciel hop il remet tout en place Amman il veut nous détruire mais pourquoi ? parce qu'on a provoqué Amman comment il s'appelle ? Esam il veut tuer Yaakov bah oui parce que Yaakov est en faute donc on va lui faire peur mais dans la peur qu'est-ce qu'il va faire ? il va se battre contre lui-même entre guillemets c'est l'ange et il va devenir Israël vous avez vu la pression qu'Hachem il existe sur l'homme sur l'être humain ça lui amène à faire à faire qu'il va devenir un autre homme c'est lui qu'on veut atteindre c'est pas l'autre donc si je ne pardonne pas j'empêche la personne d'atteindre ce qu'elle doit être parce que moi je m'entête et je pense que parce qu'en vérité je suis comme Hachem à la première dimension ah tu fais des avérantes et bien il va pas me le voir ouais mais c'était pas un but en soi qu'il pleuve pas c'est que maintenant qu'il pleut pas comment on va vivre ? alors on va se retourner vers Hachem en pleurant et en lui disant écoute pardonne-nous et ça ça va amener à ce qu'il va pleuvoir demain mais en vérité le fait qu'il nous ait empêché de survivre parce qu'il ne pleuvait pas ça nous a amené à nous corriger n'est-ce pas ? c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas un but en soi de s'entêter Hachem il n'a pas dit vous avez fait des avérantes il pleuvera plus c'est terminé on arrête là c'est pas ça qu'il a fait vous avez compris ou quoi ? il y a une autre dimension laquelle ? c'est celle d'atteindre ce qu'on a raté d'être quand on a fait des avérantes on a raté d'être quelqu'un alors Hachem il dit ben on enlève l'appui il n'a pas pu le voir parce qu'en vérité pourquoi on faute ? parce que par intérêt corporel alors Hachem il enlève l'appui c'est une réponse à la problématique corporelle qu'on a de fiche de Hachem vous avez compris ? et il pleut pas mal qu'est-ce que tu fais maintenant ? maintenant mon corps il regrette maintenant Maneshama elle a toujours voulu mais mon corps il n'a pas voulu maintenant il regrette et tout à coup on est ensemble Maneshama et mon corps on est ensemble et c'est ça le Kiddush Hachem le Kippour c'est ça qu'Hachem il a voulu faire il n'a pas voulu s'entêter à s'arrêter à l'image qu'on avait du départ mais d'avoir un projet personnel divin c'est ça qu'on a comme Hachem il a un projet qui n'a rien à voir avec les êtres humains c'est d'arriver à la fin des temps c'est tout maintenant qu'on fasse des mises de la Vérot de toute façon ça ne l'embête pas lui ça ne l'embête pas nous c'est pareil moi au-dessus du Yetzirara j'ai quelqu'un j'ai moi qui veut atteindre quelque chose dans la Vaba et le Yetzirara dit vas-y fais ça c'est comme c'est comme oui mais j'ai pas besoin de rentrer dans son jeu même s'il a raison à 100% c'est vrai que c'est frustrant c'est vrai que j'ai une autre mais d'un côté je ne suis pas mes vatérettes je lui dis non je suis désolé c'était grave je lui montre bien que c'est grave je montre bien que c'était grave ce qui s'est passé et je m'entête des fois pour montrer que je pousse un peu le bouchon pour qu'elle fasse ou il fasse les chouva et quand je vois que c'est sincère parce que parce que la difficulté de vivre seul est insupportable et c'est là que la personne dit non 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 excuse moi je dis excuse moi mais c'est sincère c'est vraiment sincère quand c'est sincère je pardonne parce que je fais comme HM parce que derrière je sais qu'on a un projet lequel c'est de nous renforcer d'éliminer ceux qui nous séparent c'est comme ça avec HM ça paraît être possible mais est-ce qu'avec les gens on peut rattraper à fortiori je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'ai fait avec HM avec HM j'ai carrément utilisé HM contre lui-même et je lui ai demandé de me réparer alors que je l'ai sali c'est comme si vous avez insulté quelqu'un en public et il dit écoute ma saleté que je t'ai mis va toi faire va mettre des affiches et demande pardon pour moi vous avez compris c'est effroyable que ma femme me pardonne c'est une chose c'est facile on va se parler on va se discuter à seul à seul on va s'arranger mais là c'est passé carrément je demande à HM de me réparer HM est un rétrain c'est lui qui va vous purifier c'est impensable impensable vous avez compris c'est beaucoup plus hein on va s'y dire plus est-ce que le bon de qui peut on est pardonné il faut que on est pardonné à la personne parce qu'il faut savoir il y a des c'est pas de la peine il y a deux avérotes il y a deux avérotes il y a des avérotes verticales quelqu'un qui n'a pas respecté la Torah entre lui et HM il a volé et pas pardon il a fait il a 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 respecté ça ne touche personne qu'HM donc je demande pardon à HM sincèrement ça passe mais quand c'est Ben Adam la Khavero entre son et son et son la Kappara elle ne peut pas se faire parce qu'il faut demander la Mekhida à la personne il faut demander pardon à la personne si la personne vous a pardonné tant mieux elle vous a pardonné elle a oublié tant mieux mais si elle n'a pas oublié il faut demander pardon elle veut ne pas le savoir du tout Ben oui parce qu'il y a eu un problème on en a parlé avec quelqu'un parce qu'on était ah et que la personne ne sait pas ça reste entre vous et HM si ça n'a pas été entre guillemets perçu par la personne il n'y a pas d'affront on n'a pas le droit de maudire des gens on n'a pas le droit de les frapper on n'a pas le droit de faire c'est bien la grave quand on a créé un dommage à la personne il faut demander pardon trois fois il faut aller la voir si elle refuse deuxième fois troisième fois et la troisième fois c'est fini mais il faut parce qu'on a un coeur on pardonne nous les juifs on pardonne mais ça veut dire il faut faire cette démarche évidemment parce que HM il ne peut pas pardonner lorsque c'est des choses qui ne dépendent pas de lui ça dépend de la réconciliation mais en couple c'est pareil partout c'est pareil qui dit ben oui mon mari n'a fait ça ben qu'il se débrouille non 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 il faut qu'on s'arrange vous avez compris c'est très important parce que c'est pour l'éternité les embrouilles qu'on a sur terre et la conscience qu'on en a elle va rester éternable c'est à dire que si un type ne peut pas avoir sa femme ou son mari ça va rester ce conflit comme des gens qui vivent ensemble mais ils ne construisent rien ensemble et ben quand ils marient leurs enfants ils se retrouvent tous les deux ils se regardent dans les yeux ils sont rien à faire ensemble tous les deux c'est parce qu'on n'a rien construit au départ on n'a jamais eu l'occasion de vivre ensemble c'est à dire que tout ce qui a pu faire que nos vies ont été des vies devait nous souder nos enfants etc devaient nous souder mais si c'est pas pour si tu dis occupe toi des enfants moi je travaille tu fais les devoirs tu fais des malveurs ben quand il n'y a plus rien à faire ensemble qu'est-ce qu'on n'a rien à faire ensemble on ne rentre pas dans la cuisine on n'a rien à faire ensemble vous avez compris on tend des perches des fois une femme elle peut tendre une perche à son mari je viens on sort ensemble il dit non non j'ai besoin d'affaires il n'a pas compris qu'elle a besoin de lui vous avez compris et lui il croyait qu'elle était pour faire les courses mais non vous avez compris vous avez dit que ça il voulait tuer Yacov parce qu'il a fauté la faute chemin et grand marquette après bon la faute c'est compliqué d'expliquer ça veut dire que ça veut dire qu'en fait Yacov n'était pas lui-même c'est ça la faute il devait devenir Israël mais tant qu'il n'est pas capable de l'accepter il y a une partie des savants lui qui l'a refusé d'être mais c'est un peu c'est un autre jour chazak mesdames machacima tovah merci amén